Pour réaliser une tresse dans une chaîne, on a besoin d'un morceau de tissu ou de fil et d'une chaînette à mailles plutôt larges. Dans cet exemple, j'utilise une chaîne de 15 cm et 1 mètre de tissu. Coupez votre tissu en pointes pour passer plus facilement dans les mailles. On va commencer par passer dans la première maille en rentrant le tissu par l'arrière. Et là, je tire pour me positionner au centre du tissu et avoir deux longueurs identiques. Le tissu de droite, je le pose vers la gauche. L'autre brin, je le passe par-dessus. Et celui que je viens de passer par-dessus, je vais le rentrer dans ma chaîne, dans la maille suivante, par l'arrière. Et je recommence. Je pose les tissus sur le côté, je passe par-dessus avec l'autre. Et l'autre, je le rentre dans ma chaîne, par l'arrière, dans le maillon suivant. Je pose le ruban sur le côté, l'autre par-dessus. Et celui qui vient de passer au-dessus, je le rentre dans la maille par l'arrière. Voilà. Et voilà. Nous avons réalisé la tresse dans une chaîne. Pour réaliser un bracelet, faites en sorte que votre tresse reste bien droite. Sinon, si c'est pour un collier, vous pouvez lui donner une forme arrondie. Et elle tiendra mieux sur votre décolleté. Nous avons réalisé un bracelet. Sous-titrage ST' 501